Oui, alors évidemment, on ne peut que constater qu'il y a un problème de plafond d'air et qu'il n'est pas que des vignobles argentins. C'est la réalité partout et on constate que le digital ne va pas forcément d'ailleurs aider tant que ça. On met en avant un certain nombre de possibilités, d'avantages, parce que ça ouvre de l'opportunité d'organisation du travail par exemple. Or, on sait aussi qu'il y a de vrais risques, notamment, je prends un exemple qui va être l'exemple du télétravail, où certes les femmes félicitent ça parce que ça a l'avantage de pouvoir mieux articuler la vie professionnelle. Mais finalement, s'il n'y a pas un cadre mis, notamment sur le fait d'imposer des temps en entreprise et donc que les femmes se retrouvent cloisonnées à nouveau au foyer, alors certes avec un travail, mais quand même au foyer, on risque de creuser finalement le plafond, de renforcer le plafond d'air parce qu'elles ne seront plus visibles dans l'entreprise. Et donc finalement, elles seront confrontées à l'isolement social et à nouveau à un nouveau cas de carrière. Et on voit aussi avec la digitalisation que l'intelligence artificielle, on n'a pas encore trop de vision, mais on sait que ça va détruire et créer des emplois. On sait de par les études qu'il y a, donc il y a notamment une étude américaine qui parle de 47% des emplois supprimés. On sait que c'est quand même beaucoup d'emplois qui sont occupés à l'heure actuelle par des femmes, 65% a priori. Par contre, sur les postes qui seront créés, c'est essentiellement dans les métiers informatiques. Et là, on sait qu'on a un vrai problème aussi de potentiel, puisque c'est des filières d'éducation qui sont quasi exclusivement masculines. Donc on a un vrai travail à faire à ce niveau-là aussi. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer. Un petit correctif quand même. On a un syndicat en France qui est très à gauche, mais c'est la force ouvrière. Tout ce qu'elle a dit fait est con. Il y a effectivement, bien sûr, la mise en visibilité des femmes aux postes à responsabilité qu'ils sont et qui, du coup, deviennent des modèles. Et c'est certainement déjà un élovier. Il y a les biais décisionnels des hommes qui ont plutôt tendance à aller chercher des gens qui leur ressemblent. Et donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait nos profils. Mais il y a aussi peut-être l'autre pendant qui est peut-être d'aussi faire une place de la parentalité un petit peu différente. À un moment donné, si on fait plus de place à la place des pères, et finalement l'homme est plus seulement l'homme actif, mais aussi le père, peut-être qu'on considérera différemment la maternité. Donc c'est vrai que, par exemple, l'heure actuelle est en débat aux européens directives pour allonger le congé paternité et donner un congé parental finalement aux deux parents de la même durée, de quatre mois, ça serait une part, effectivement, pour le coup, parce que les entreprises ne l'avaient plus comme un gros problème d'avoir une femme à mince parce que quand elle va devoir faire des enfants, il va falloir que je m'organise parce qu'elle ne sera pas là longtemps. Et finalement, le problème sera le même si je suis homme ou si je suis femme. Et donc, finalement, on devrait changer les modalités aussi par ce biais-là. Donc je pense qu'il n'y a pas que dans la sphère professionnelle, il y a aussi la sphère privée qui est vraiment importante à prendre en compte. Et c'est dans le sujet de l'actualité, donc il faut vraiment peser aussi. Yes, absolutely.